Alors moi je voudrais vous lire un extrait de l'Odyssée de l'Endurance de Sir Ernest Shackleton parce que pour Paul-Émile Victor, c'est l'un des plus grands récits d'aventure vécue jamais publiée au XXe siècle. Alors si Paul-Émile Victor dit ça, c'est que c'est forcément vrai. La perte de l'Endurance nous avait atteint plus qu'on ne peut le dire. Du camp, on apercevait encore l'arrière du vaisseau. Le reste était enfoui sous la glace impitoyable. La mât enchevêtrée des cordages, des gréments et des matures, ajoutait à ce spectacle désolé et déprimant. Ce fut presque avec un sentiment de soulagement que nous vîmes arriver sa fin. 21 novembre 1915. Ce soir, comme nous étions couchés dans nos tentes, la voix du patron retentit. « Eh boys ! Elle disparaît ! » Tous debout en une seconde, nous grimpons sur l'observatoire ou sur quelque autre éminence. À un mille et demi de là, notre pauvre bateau subissait les derniers spasmes de l'agonie. L'arrière se souleva d'abord, puis s'enfonça rapidement et la glace se referma sur lui pour toujours. C'était une sensation navrante. Même dématé et hors d'usage, il était pour nous le dernier chénon qui nous reliait au monde civilisé. Sans lui, notre dénuement paraissait plus grand, notre isolement plus complet. Sa disparition fit passer sur le camp une légère vague de dépression, bien que personne n'en parla beaucoup. Quand il s'enfonça silencieusement dans sa tombe sous la glace qui nous portait, il nous sembla que le moment d'une grande séparation était arrivé. Toutes nos bonnes réunions, les heureux moments et les incidents de notre vie à bord, mille souvenirs sombraient avec lui. Quand on connaît chaque coin et recoin de son bateau, quand on l'a aidé dans les combats qu'il a si bien soutenus, une telle fin ne serait faire moins que de susciter quelques émotions et personne ne pourra nous blâmer de ce sentiment. Je doute qu'un seul de nous n'ait pas ressenti un certain pincement au cœur lorsque, du haut de l'observatoire, Sir Ernest déclara avec calme et tristesse « C'est fini, boys. »